Dans les Hauts-de-Saint-Denis, deux Dallonnes, Lucienda et Kerika, y partagent le même passe-temps, la cuisine. Dans son marmite, Lucienda l'a fait un plat typique qui sort de sa l'Asie, bichic chouchou. Il normalit comme ça parce que le chouchou l'est coupé bien fin. Dans son marmite, il est fait croûter la morue, l'ail et le gingembre. Alors là, le morue finit bien cuit, pour se mettre dedans ? Là, on va mettre le safran dedans pour donner un peu la couleur et puis un peu le goût aussi. Le safran, il donne le goût aussi. Comme ça, il est pas trop. Voilà, il est bien. Déjà, on peut manger comme ça, déjà dire. Tout juste après, il y rajoute son chouchou. Il ne laissera pas longtemps de feu dessous, il faut qu'il reste croquant. En dernier, il va rajouter un peu de vinaigre. Une petite cuillère de vinaigre à la fin pour donner une petite cuillère d'acidité, tout ça. Et bien là, le carré, il est cuit. Un carré, il peut manger que d'oré, mais là, Banna va mettre dans le petit pain-burger que j'ai fait, j'ai même. J'ai même, échange à j'ai bonne recette. Depuis plus d'un an que nous connaît, à nous maintenant, là, Banna éclate à nous à fond dans la cuisine, que ce soit en salé ou en sucré. Voilà, nous apprends. Et puis, bon, ben... Erika apprends plein de choses, par contre, et moi, m'y apprenais les petits trucs longtemps. Voilà, elle est plus, par exemple, elle y connaît bonnes légumes un peu longtemps, comme calbate la galle, comme pipangaille. Dans la cuisine, Delphine, la belle-fille d'Erika, faut préparer tes brochettes. C'est des brochettes de poulets tondouris, tikka et saté. Donc, on mélange bien la viande, voilà, pour bien macérer. Moi, j'aime bien cuisiner, donc en même temps, ça me permet d'apprendre aussi et puis de refaire à la maison. Voilà. Alors, ici, il y a toujours de bonnes odeurs, en fait ? Toujours de bonnes odeurs, les piqueniques, le week-end, voilà, pour bien décompresser avec les enfants aussi. Rassembler la famille autour de la cuisine, autour d'un gâteau, pour Erika, l'est important à Montsabon Marmaille. Avec son garçon Samuel et son petit-fille Luna, ils préparent le gâteau tisson et son confit de banane. J'ai besoin de la poudre tisson avec de la farine, un petit peu de beurre et un peu de fromage blanc. Et là, où y a ma cuisine ? Ah oui, ça c'est depuis l'âge 9 ans, mon papa la plonge à moi dedans, un peu comme au Bélix, dans la marmite. Donc, ben, là, comment se fait la cuisine depuis cet âge-là ? Pour moi, c'est quelque chose d'important, il permet aussi de transmettre un savoir-faire, parce que de plus en plus, mes constats autour de moi, il y a beaucoup de jeunes, ils ne connaissent plus cuisiner. Il faut donner un autre goût, donc faire en petit, comme ça, c'est en mini, c'est faire à leur niveau, quoi. Et donc, ça t'y apprécie. J'aime faire la pâte. Ah, tu aimes... Tu aimes faire la pâte et après, est-ce que tu aimes manger ? Est-ce que les gâteaux sont bons à chaque fois ? Oui. Une fois que le bon petit gâteau tisson les cuit, Erika va faire couler le confit de banane au milieu. Mousse, patates douces goyaviers, tartelettes, chocolat, gingembre, rien que bonnes affaires qu'eux autres l'ont préparé et qu'amour donnent la journée. Point d'invité, c'est juste pour le plaisir de cuisiner et déguster en famille et camarade. Et c'est comme ça presque tous les jours.